Bonjour, aujourd'hui, le mardi 24 mars 2020, on est sur la troisième capsule qui étudie l'impact de coronavirus sur la bourse des valeurs de Casablanca. Pour la quatrième fois de suite, l'indice Masi, principal indicateur de la place marocaine, a terminé sur la hausse de 2,15%. La situation épidémique, quant à elle, ne cesse d'aggraver malheureusement. Non pas seulement Masi qui a augmenté de 2,15%, les autres indicateurs aussi sont dans le vert. 2,56% pour Hootsie 15, 2,25% pour ESG 10 Casablanca. La plus forte variation est celle de Mutandis de 4%. Je rappelle que Mutandis est un groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages. On prévoit que ce sera une forte demande sur ces produits-là pendant cette période. La plus forte baisse, c'est celle de Managim de moins 3,99%. Donc, on s'est demandé sur les variations de coût de Mutandis, est-ce que c'était normal ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal ? Est-ce qu'ils sont collés sur l'indice Masi ou bien non ? Donc, on a vu que voilà la valeur, rien d'anormal, donc elle a suivi la même tendance de Masi, elle était baissière. Elle a repris à partir de 19, bien avant Masi, mais ce n'est pas qu'elle a suivi la même tendance du marché de façon générale, donc rien d'anormal au niveau de la variation de cette valeur. Pour ces tendances positives, les opérateurs de la place, voilà, ce qu'ils reprochent aux autorités de la bourse et du marché des capitaux, ils reprochent que ces mesures, ou bien les mesures prises, elles sont un petit peu tard. Donc, quelles sont les mesures ? C'est que l'AMC, qu'on a dit dans la capsule précédente, il a envisagé la réduction, il a mis en application la réduction des variations maximales de coût par séance pour garantir le bon fonctionnement de la bourse et de limiter les impacts de cette crise sur le marché. Donc, ce qui a donné ses fruits, ce qui a donné ses tendances, entre autres, ses tendances positives, ses tendances sorcières. Donc, encore une chose qui est très importante, c'est que la bourse n'a pas fermé. C'est quelque chose de très rassurant pour les investisseurs, et pour garantir le bon fonctionnement de la bourse. Et voilà, donc, ces mesures-là, indépendamment de leur efficacité, donc qui est incontestable, jusqu'à maintenant au moins, ces mesures étaient indispensables, c'est-à-dire que c'était nécessaire de les prendre suite à la chute et qu'il y a qu'a vécu la bourse de Casamancra pendant une bonne période. Mais ça a repris. Il ne faut pas négliger non plus l'intervention des institutionnels, que la hausse actuelle est due à cette intervention des institutionnels sur le marché pour rassurer les investisseurs que la démarche est bonne. Donc, jusqu'à maintenant, le marché boursier marocain se veut rassurant. On espère que cette tendance continue. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir proche. Mais voilà, jusqu'à maintenant, les indicateurs sont sous contrôle. Donc, jusqu'à maintenant. Au niveau international, et ça, ce qui est nouveau pour cette séance, les indicateurs internationaux, les principaux indices au niveau international, ils sont tous positifs. C'est quelque chose d'intéressant. Positif, non plus positif seulement, mais à des niveaux un peu plus élevés. 8%, 6%, 11% pour le Dow Jones, 7% pour IBEX, AX, 8,97%. Bon, des niveaux jamais vus pendant cette période. C'est la première fois depuis le début de cette pandémie. pandémie, les indicateurs, ils sont tous en vert. Et c'est quelque chose de très intéressant. Mais, pourquoi ? Pourquoi jusqu'à maintenant, il fallait attendre tout ce temps-là pour que ça reprend en vert ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des garanties que ça continue comme ça ? Donc, est-ce que c'est un nouveau redémarrage de confiance ? Ou bien, c'est un accident exceptionnel et c'est un incident exceptionnel ? Donc, tout d'abord, on va se demander pourquoi. Donc, pourquoi ? La réponse est là. C'est l'intervention de la Réserve fédérale américaine. La Fed qui s'engage à utiliser toute sa gamme d'outils pour soutenir l'économie américaine. Donc, ça, c'est ce qui est rassurant, ce qui a rassuré les investisseurs, c'est cette intervention, cet engagement des autorités américaines et des autorités européennes également par la suite, à s'engager, que les banques s'engagent à intervenir sur le marché pour soutenir l'économie. C'est quelque chose qui a donné ses fruits. Bon, elle a mis la main dans la poche, la Fed, et elle a fait sortir 500 milliards de dollars, plus 200 milliards de dollars. Ça, c'est pour encourager les investisseurs, les investisseurs, suite à ce soutien apporté aux différents appartenants de l'économie au niveau international. Encore une chose qui peut être rassurant, et qui a donné plus de confiance, c'est cette lueur d'espoir sanitaire elle-même. C'est quelque chose d'exogène. C'est qu'on ne cesse pas de dire que certains médicaments peuvent être utilisés, même à des niveaux restreints, avec quelques plus de précautions, etc. Mais ça donne une lueur d'espoir. Également au niveau de l'Asie, de la Chine, voilà, le foyer de cette épidémie, au début, donc maintenant, ils ont commencé à lever de petit à petit les restrictions qui sont déjà prises. Donc voilà, ce sont des informations, toutes des informations favorables qui ont et qui pourraient expliquer ces tendances haussières. Maintenant, on se demande encore, quels horizons pour les marchés boursiers? La deuxième question, est-ce que ça va continuer? Donc je vous laisse à prévoir. Faites vos commentaires. et là.